Musique Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va continuer de créer notre bullet journal. J'ai vu que ça vous avait énormément plu la partie 1 et franchement vous avez été nombreux à me dire que vous aimeriez bien qu'on continue l'aventure ensemble à faire ce petit bullet journal. Donc du coup j'ai décidé de continuer la série bullet journal de temps en temps. Je vous sortirai une petite vidéo sur le sujet. Déjà je vais vous montrer la première page que j'avais faite et que vous aviez énormément adoré. Et du coup, aujourd'hui j'ai décidé qu'on va continuer à faire notre petit bullet journal et ça c'est franchement trop trop cool. Donc du coup, aujourd'hui on va faire une nouvelle page. Ce que j'ai décidé de faire, c'est qu'en fait cette page là, je mettrai rien, en fait je la collerai. Ça permettra que ça n'aille pas en fait derrière quoi, tout simplement. Donc du coup, je vais sauter une page que je collerai ensuite et on va continuer ici notre petit bullet journal. Je suis trop contente en fait que ça vous ait plu parce que du coup, moi j'avais adoré faire cette vidéo et j'avais trouvé ça vraiment super cool. Donc on va pouvoir faire pas mal de pages ensemble. Et puis comme ça, ça peut vous donner des petites idées, vous aussi, pour faire votre petit bullet journal à la maison. Je trouve que c'est un petit loisir créatif qui est plutôt sympathique. Puis quand on aime bien Animal Crossing, c'est plutôt cool. Donc aujourd'hui, on va faire sur la petite... Voilà, voilà, voilà... Porcelette ! Donc on va faire sur elle aujourd'hui. Voilà, ça va être notre petite porcelette des familles. Et du coup, on va faire quelque chose de plutôt sympathique. Alors du coup, je cherche mon petit crayon. Parce que du coup, comme je vais écrire en feutre, en fait, le truc, c'est que je veux pas que ça passe derrière en fait. Donc ici, on va marquer... On va essayer de marquer joliment. Prix. Moi, j'écris toujours en détaché, mais c'est vrai que je pourrais... Enfin, je pourrais très bien écrire en attaché aussi. Prix. Dénavé. Dénavé. Et du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit peu de couleur. Donc moi, j'ai un petit surligneur. Alors attendez que je regarde dans ma trousse. Du coup... On va faire comme ça. Et on va bien voir ce que ça va donner à la fin. Franchement, je trouve ça super chill, super cool à faire. J'adore. Franchement, depuis que j'ai commencé... J'ai trop, trop aimé. Ce qu'on peut faire, c'est faire des petites étoiles ici sur les côtés pour rendre un petit peu plus joli, on va dire. Hop ! Je trouve ça plutôt reposant aussi. On peut peut-être faire un petit passage en noir comme ça autour. Ouais, ça fait pas mal en fait. J'ai trop hâte de voir ce que cette page va donner également. La première page, franchement, j'en suis complètement fan. Et du coup, j'ai envie de rester un peu sur la même lancée en fait. Faire vraiment quelque chose de plutôt cool. Ici, ce que je vais faire, je vais faire comme une petite étiquette en fait. Hop ! Moi, je pense que ce sera largement suffisant. Hop ! Ça m'a fait un peu déborder le fait en fait que derrière, il y a des stickers. Mais c'est pas grave parce que je pense qu'après, ce que je ferai, c'est que je mettrai du feutre noir. Donc du coup, ça se verra pas. Ici, on va colorier l'intérieur. Et vous voyez, si j'avais fait directement, regardez ce que ça donne. Donc du coup, je pense que c'est plutôt pas mal d'avoir fait comme ça pour pas que ça transperce. Je peux même, ce que je peux faire aussi, c'est mettre une feuille comme ça. Et comme ça, je suis sûre que ça transpercera pas de l'autre côté quand je colorie. Là, on va colorier en fait tout l'intérieur de l'étiquette. Le contour, de toute façon, je le referai en feutre noir. Là, c'était vraiment pour donner les bases. Et puis après, de toute façon, je referai un peu mieux avec les feutres. Du coup, voilà. Hop ! Ici, pareil, on va écrire prix. Mais du coup, de toute façon, on repassera, bien évidemment, comme j'ai dit, au feutre. Donc pris comme ça, on va mettre... Voilà, comme ça. Donc ensuite, on va mettre dimanche ici parce que du coup, elle est là le dimanche. Voilà, dimanche. Pareil, je referai un peu mieux, comme je vous ai dit. Pour l'instant, voilà ce que ça donne. Pour l'instant, je suis quand même assez contente de ce que j'ai fait. Et puis maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va marquer... Alors, je ne sais pas si j'écris... Je pense que je vais écrire en anglais. Monday, Tuesday, tout ça. Je pense que ça donnera beaucoup plus joli. Du coup, on va écrire comme ça. Donc là, pareil, j'essaie de faire la plus belle écriture. Écriture, parce que du coup, c'est ça qui va rendre vraiment super joli. J'ai trop, trop hâte de voir le résultat. J'ai du mal à écrire en attaché, en fait, parce que ce n'est pas du tout mon écriture, quoi. Donc ici, on va rajouter... On essaye de faire quelque chose de beau. Là, je l'écris en diminutif, parce que j'ai un peu la flemme de marquer en entier. Pareil, de ce côté-là, on va essayer de faire une belle écriture. Et de toute façon, comme je vous ai dit tout à l'heure, je referai en feutre noir. Et ça va donner vraiment beaucoup plus joli. Donc là, ici, on va écrire Friday. Voilà, de la plus jolie écriture possible. Et ici, Saturday. Voilà, et je trouve que pour l'instant, ça rend plutôt pas mal. Là, on va plutôt marquer le dimanche. Et du coup, on ne marquera pas encore dimanche ici, parce que ça sert complètement à rien, en fait. Du coup, j'ai fait des petites étoiles qu'on va colorier. Si le feutre marchait mieux, ça serait mieux. Mais bon, c'est bon. Il s'est lancé. Voilà ce que ça donne pour le moment. J'aime beaucoup pour le moment ce qu'on a fait. Et ici, pour remplir un petit peu, on peut marquer le matin, le soir. On peut faire pareil ici. Pareil. Hop. On va faire pareil, en fait, de partout. Et je trouve qu'en fait, ça remplit plutôt pas mal. Et vous allez voir, quand je vais passer le feutre, ça va être vraiment très très joli. Voilà. Donc déjà, ce qu'on a commencé à faire. Là, ce qu'on peut peut-être déjà mettre, c'est des petits rubans. Je sors bien évidemment le petit ruban que j'avais trouvé à Carrefour, il me semble, Jungle, que j'adore. Donc hop, on va faire comme ça. Et puis après, de toute façon, je couperai les côtés. Ça, ça donne vraiment tout de suite un cachet trop beau, quoi. Enfin, moi, en tout cas, j'aime beaucoup faire comme ça. Hop. Et on va faire pareil en haut. Et je vais rectifier, en fait, en coupant vraiment les bords. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Je pense que je vais mettre un petit collant ici. Je pense que ça peut faire beau aussi. En vrai, c'est pas mal du tout. Regardez-moi ça. C'est trop beau. J'adore faire ça. Je m'éclate vraiment. C'est génial. Regardez ça. Pour l'instant, on est plutôt pas mal. On peut peut-être... Non. Là-haut, non. Je ne vais pas en mettre. Non. Là, pour l'instant, je trouve que la page, elle est plutôt pas mal. On va peut-être juste rajouter quelques petits stickers comme ça. que je trouve trop beau. Regardez ça. Hum ! C'est trop beau. On peut peut-être mettre aussi une petite abeille. Et qu'est-ce que je pourrais rajouter ? Une petite fleur. Ça peut être super beau. J'espère en retrouver des petits autocollants comme ça. Parce que je les trouve magnifiques. Et la dernière fois, quand j'y suis allée, ils n'en avaient plus. J'étais trop trop déçue. J'avais trop le seum. Donc voilà pour l'instant ce que ça donne. Ma première page. Et je trouve que c'est vraiment pas mal. De l'autre côté, du coup, on fera une page, je pense, sur les fleurs. Donc ce qu'on peut déjà marquer, c'est « flower ». J'aime bien écrire en anglais, en fait. Je trouve que ça rend encore plus beau. Et on va marquer « combination ». Parce qu'en fait, on va faire les combinaisons de fleurs. Et ça, je trouve ça pas mal de le noter, en fait, dans un petit carnet. Donc là, on va marquer « combinaisons ». « Combination ». Et on va essayer de faire sa plus belle écriture, bien évidemment. Ça pareil, de toute façon, pareil, on va le faire avec du feutre. Donc ça va rendre encore mieux. Là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire ici une petite plante. De l'autre côté, pareil. J'ai vu ça sur Pinterest et je trouvais ça trop beau. Et pareil, ici, on peut faire, voilà, genre des petites étoiles, quoi. Je trouve que ça apporte vraiment un plus, quoi. Pareil, là. Comme quoi, des fois, il n'y a pas besoin d'énormément de choses. Il suffit de faire des petites choses comme ça. Et puis tout de suite, ça rend giga bien. Et j'ai vu une petite abonnée qui a fait, en fait, avec... Quand elle a vu ma vidéo « Bullet Journal », j'ai vu qu'elle avait fait, elle aussi, son petit « Bullet Journal ». Et franchement, c'était trop, trop canon. Et je vous avoue que j'étais trop contente parce que... Ben, du coup, elle s'est inspirée de ma vidéo et ça m'a fait trop plaisir. Donc n'hésitez pas, si vous faites, vous aussi, votre petit « Bullet Journal », ben, taggez-moi, hein. Taggez-moi, ça me fera super plaisir de voir vos petites créations. Donc là, en fait, je fais des petites fleurs, tout simplement. Et puis de toute façon, pareil, je mettrai des stickers. Enfin, franchement, on va faire ça vraiment bien. Là, de l'autre côté, on va faire un petit dessin de fleurs aussi. Hop. Hop. Regardez-moi ça. C'est pas mal, non ? Et puis là, après, ce qu'on peut faire ici, c'est comme des petites étiquettes, en fait. Hop. Des petites étiquettes. Je me suis un peu foirée, j'ai l'impression. Ouais, c'est pas très grave, en vrai. C'est pas mal, non ? Comme ça. Ou sinon, ben, si ça ne me plaît pas trop ce que j'ai fait, c'est pas grave. Mais pourquoi je pars sur le côté comme ça ? En fait, j'ai tendance à partir sur le côté, alors que c'est pas du tout ça que je veux faire, quoi. Donc là, par exemple, on va marquer Cosmos. Là, de l'autre, on va marquer Lila. De l'autre, on va marquer Tulipe. Et puis, en dernier, eh ben, il me semble que c'était Jacinthe. Et eux, ça se dit comment en anglais ? C'est Jacinthe, je crois, non ? On va marquer ça. Et puis, je corrigerai si jamais... C'est pas ça, quoi. Mais il me semble que c'est ça. Jacinthe, je crois. Hop, regardez. Plutôt pas mal ou pas ? Et après, on va faire, en fait, des petits carrés. Et on va mettre plus, 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 quoi. Ici, j'ai envie de faire comme un cadre. Je ne sais pas si je le fais avec le ruban. On va peut-être faire avec le ruban. Et puis ici, en fait, on va faire les petits carrés, en fait. Du coup, il y en a besoin de trois. Un, deux, trois. Et en fait, je laisserai de la place. Pour faire le plus, en fait. J'ai trop hâte de voir le résultat. Je ne vous mens pas que là, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et puis, pareil, si ça continue à vous plaire, on va continuer notre petit bullet journal ensemble. Et puis, comme ça, vous aussi, à la maison, vous allez pouvoir faire votre petit bullet journal. Et moi, je trouve ça trop, trop cool. Et là, vous voyez, on va mettre le plus. Voilà. Plus, plus. Et puis, ben voilà, quoi. Il faudra marquer les combinaisons de couleurs, quoi. Et ça, c'est plutôt cool. Là, on va faire pareil, en fait. On va faire la même chose. Hop. On va faire pareil. Je crois que c'est trois cases, il faut que je fasse. Donc, on va faire... Hop. Je peux même commencer à faire là. Hop. Hop. Et pareil, là. Là, j'ai un petit peu débordé, on va dire. Mais c'est pas grave, on passera un petit coup de blanc qu'au s'il faut. En fait, j'ai oublié là. Et voilà, on ferme. Regardez-moi ça. Et on fait plus ici. Et après, je mettrai mes petites combinaisons. Et là, de l'autre côté, eh ben, on va faire exactement la même chose. Voilà. Du coup, j'ai fait comme ça. Voilà ce que ça donne. Et là, ce qu'on va faire, eh ben, je pense que je vais faire une petite séparation ici. Ça fera encore plus beau. On va peut-être l'arrêter. On va peut-être pas aller jusqu'au bout, en fait. On va aller jusque-là, je pense. Et pareil, je vais en mettre un petit ruban de l'autre sens. Et là, je vais choisir, du coup, un autre petit ruban. Alors, je ne sais pas si je prends celui-là. Ou... Alors, attendez, je mets d'autres. Non, celui-là est très beau. Regardez. Celui-là, j'adore. Je peux mettre peut-être celui-là, en vrai, non ? En mettant comme ça, ça peut vraiment le faire. Par contre, il faut que je coupe le bout qui est un petit peu abîmé. Je trouve que j'ai trouvé vraiment du beau, beau ruban. Et comme mon île est jungle, eh bien, ça match. Et puis après, je pense que ce que je ferai, je ferai sur mon autre île aussi. Parce que du coup, j'en ai deux. J'ai commencé sur mon île jungle parce qu'on est en train de faire mon île jungle. Mais en vrai, on peut très bien faire après aussi sur mon autre île qui est pour l'instant Felicity, qui ne restera pas longtemps Felicity, je pense. Parce que j'ai vraiment envie de changer ça. J'ai envie de faire une autre île. Ça me hype de ouf. Donc là, ce qu'on peut faire, pareil, on peut mettre des petites fleurs parce que j'en ai. Donc ça tombe bien. Hop ! Et je crois, il me semble que j'ai un petit sticker aussi où j'ai un personnage, en fait, qui arrose les fleurs. Donc c'est parfait. Hop ! Il me semble de ça. Ouais, voilà, le voilà. Donc du coup, on va le mettre. Et puis après, du coup, ce qu'on va faire, c'est que ça sera session un peu coloriage et voir un petit peu la finition. Imener, ces stickers, ils sont hyper, hyper durs à enlever. C'est de la dinguerie. Ah, j'y suis presque. Et pourtant, j'ai des ongles hyper... Enfin, ils ne sont pas courts, quoi. Hop ! Et regardez-moi ça. On va la mettre là. Voilà ce que ça donne pour le moment. Et franchement, pour le moment, ça me plaît de ouf. Et donc là, on va faire un petit cadre. Je pensais faire avec le ruban, mais finalement, je ne ferais pas avec le ruban parce que le ruban, en fait, je l'ai déjà mis au milieu. Donc du coup, je ne pense pas que ça va rendre super beau. Donc on va faire avec ça. Et vous allez voir que ça va être très joli. Voilà du coup ce que ça donne. et de l'autre côté. Mais on n'a pas fini, on n'a pas encore fini. Et ça donne une fois terminé. Moi, je trouve que franchement, ça claque. J'ai pris ces petites idées-là sur Pinterest. Franchement, j'adore. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Regardez-moi ça. je trouve ça mais trop joli. Franchement, je trouve ça trop mignon. Donc vous voyez, j'ai mis en faute comme je vous avais dit et je trouve que ça ressort beaucoup plus. Même là, pareil. Là, j'ai fait mes petites combinaisons de fleurs. Franchement, j'adore ces deux petites pages du coup qu'on vient de faire ensemble. Ce qu'on fera du coup, si le concept vous plaît toujours autant, eh bien, on fera la page numéro 3. J'appelle ça 3 parce que du coup, là, c'est comme si on en a fait une ensemble. Deuxième et du coup, on fera la troisième. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez qu'on continue ensemble à faire notre petit bullet journal. En tout cas, moi, je vous fais plein de loulot de bisous. Je vous dis à très très bientôt. On n'hésite pas à s'abonner, liker, commenter, partager. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada